La ville de Laval est née en 1965, de la fusion des 14 ex-villes de l'île Jésus. Vaste territoire, Laval a hérité de l'urbanisation des anciennes villes et s'est développée selon un modèle traditionnel de ville-banlieue. Laval est entré dans une nouvelle étape de son développement. Grandes villes québécoises et canadiennes, près de 500 000 citoyens habiteront Laval en 2030. Dotée de nouvelles infrastructures importantes, Laval prépare le futur maintenant, tout en préservant et améliorant la qualité de vie dans les quartiers existants. L'arrivée en 2007 de trois stations de métro a intensifié le développement du secteur central. Laval s'oriente vers le développement de secteurs plus compacts, multifonctionnels et conviviaux qui favorisent le transport en commun et les déplacements actifs. Laval projette l'aménagement de cinq stations additionnelles de métro sur son territoire. L'adoption de la démarche Évolue-Cité permet de repenser la ville afin de la rendre encore plus fonctionnelle et humaine. L'espace de la Concorde comprendra un pôle multifonctionnel, commercial et résidentiel, et une place publique adjacent à la station de métro et à la gare intermodale. Afin de minimiser l'impact visuel de la voie ferrée, le concept prévoit l'aménagement d'une zone tampon, comprenant des arbres et une piste multifonctionnelle avec passerelle pour piétons et cyclistes. Une place centrale sera aménagée au cœur du secteur résidentiel pour favoriser la détente et les interactions. L'espace Montmorency, situé autour de la station métro, se développera avec un cadre bâti de haute densité résidentielle. On y retrouvera une harmonisation et une mixité des fonctions urbaines. La rue Jacques-Tetreau sera réservée aux piétons. Cette rue effervescente sera animée par la présence de nombreux étudiants, résidents, touristes et citoyens qui profiteront de cette ambiance urbaine. Le futur quartier urbain, à proximité de la cité de la biothèque, regroupera des unités d'habitation, des commerces de proximité, des places publiques et des espaces verts. Ce quartier sera caractérisé par la qualité et l'harmonie du cadre bâti, du design urbain et de l'environnement naturel. Le quartier de l'Agora, développé autour d'une ancienne carrière, proposera des activités récréo-festives. A proximité des axes autoroutiers, cet emplacement accueillera des infrastructures d'envergure, telles que le Centre d'exposition horticole et commercial de Laval, et la Cité de la culture et du sport. Des édifices de plus grande densité offriront des places d'affaires, des commerces et des habitations. Cet endroit deviendra un lieu d'activité événementiel majeur dans la région métropolitaine. Laval vers l'équilibre urbain et la Cité de la culture.